Nous voici arrivés au jour J, stade de San Lazaro-Compostel face à Barcelone. La consécration de Ronaldo comme le meilleur joueur du monde, d'abord avec cette passe indirecte qui provoque un but avec l'aide d'un défenseur adverse. La tactique de Compostel est une défense haute et grâce à ça, Ronaldo réussit à plusieurs reprises un passage à la limite du hors-jou. Qu'il attaque de la droite ou de la gauche, c'est quasiment la même chose, car personne ne peut l'arrêter. Grand moment du football espagnol, ce but va faire le tour du monde. C'est l'action complète qui se déroule sous vos yeux. Au centre du terrain, Ronaldo se bat puis passage en force après l'accrochage et de la classe pour couper de la clairvoyance face aux gardiens. Et c'est un direct au fond des files. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il lui reste encore du temps pour nous laisser apprécier sa classe à San Lazzaro et ses buts face à Compostel, dont voici le dernier. Victoire pour le Barça et triomphe mondial pour Ronaldo, dont découle une nouvelle clause de 10 000 millions de pesettes qui finalement n'aboutira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada